Bienvenue à l'heure du conte, maman favori! C'est déjà la 25e histoire que je vous raconte sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, comme il y a Noël qui s'en vient, j'avais envie de vous raconter une histoire de Noël, évidemment. Et je suis tombée sur ce livre-là que j'ai reçu par la poste. C'est Albain Michel Jeunesse, l'éditeur qui me l'a envoyé. Et je suis tombée en amour avec cette histoire-là. Alors, il fallait que je vous la raconte, évidemment. Donc, le titre de mon livre, c'est « Cher Père Noël ». Et c'est un livre qui a été écrit par Emma Yarlott. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai déjà raconté une histoire de Emma Yarlott qui se nommait « Cher Dragon ». Dans ce livre-là, il y avait des lettres. Et c'est drôle, hein? Parce que sur ce livre-là, on a encore un timbre et le titre m'a dit « Cher Père Noël ». Moi, ça me fait penser à quelque chose quand je dis « Cher Père Noël », « Cher Mamie », « Cher Gaston ». Ça ressemble au début d'une lettre, à l'entête d'une lettre. Alors, je pense qu'il va y avoir encore des lettres dans ce livre-ci. Sans plus attendre, on commence. Il ne restait plus que cinq dodos avant le grand jour, quand quelque chose tomba dans la cheminée du Père Noël. Oh, oh! Le feu d'alumine. C'était une lettre bien tardive. Qui pouvait l'avoir envoyée? Le Père Noël la retira, attend du feu et l'ouvrit. On va pouvoir voir, c'est qui qu'il a écrit. Monsieur le Père Noël, très, très loin, Pôle Nord. Quelle belle lettre! Il y a même un dessin. « Cher Père Noël, salut et hurrah! » « C'est bientôt Noël. J'espère que ton année a été chouette et pleine de jouets par millier et de petits souliers. » « Des jouets par millier et des petits souliers. » « C'est drôle. Ça me fait penser à quelque chose. » « N'oublie pas mon petit soulier. » Ça te fait penser à ça, toi aussi, la chanson. Alors, dis-moi, est-ce que je peux avoir pour Noël? « Est-ce que je peux avoir pour Noël? » « Oh non! Il y a un trou! » « Le feu a fait disparaître ce que la petite fille veut. » « Oh oh! » « C'est ce que j'aimerais le plus au monde! » Bisous, Anna! P.S. Ma maison, c'est celle avec la porte bleue. « Oh oh! » « Catastrophe! » « Une information essentielle, hein! » « Une information tellement importante, tellement que si elle n'est pas là, ça ne va pas du tout! » « Une information essentielle avait disparu dans les flammes. » « C'était un problème, un très gros problème! » « Quel cadeau pouvait bien vouloir Anna? » « Le Père Noël se creusa la tête pendant des heures, hein! » « Il se creusa la tête, ça veut dire qu'il a réfléchi, réfléchi, réfléchi! » « Il s'est creusé la tête pendant des heures, et des heures, et des heures! » « Il lui fallait de l'aide, et vite! » « Je vais écrire à Elphie, la responsable des lutins, » se dit-il. « Elle saura quel cadeau donner à Anna! » « Elle est en train de lui écrire la lettre. » « Oh! T'as vu son crayon? » « C'est un crayon en forme de canne de bonbons! » « Hum! » Quand le courrier du Père Noël arriva, les lutins étaient tous très occupés. Elphie transmit donc cette lettre de jouet supplémentaire aux lutins disponibles. « Beau grelot! » « Beau grelot regarda sur les étagères, mais il ne restait pas grand-chose pour fabriquer un jouet. » « Oh! » « Ici, c'est écrit charbon. » « Hurc! » « Du charbon? » « Il fit de son mieux avec ce qu'il trouva, puis envoya le cadeau d'Anna au Père Noël par Elphie Express. » « Hum! Qu'est-ce que ça pourrait bien faire? » « Moi, je pense qu'il a peut-être fait un tableau noir. » « Bien, un gros dégât. Hum! » « Si je le regarde, ça me fait penser à ça. » « Hum! » Le Père Noël était en plein repassage quand le colis arriva. « Hum! » « Toutes nos excuses, mais nous sommes complètement débordés ici à finir d'empaqueter tous les cadeaux des enfants. » « Il ne reste que quatre jours et nous avons 3078 jours de retard. » « Beau Grelot était le seul lutin disponible. Je lui ai donc demandé de s'occuper d'Anna. Je suis persuadée qu'il a fait de son mieux. Mais bon, il est nouveau. Enfin, vous le connaissez. « Je dois filer. J'entends déjà les cloches sonner. Oh! Les hauts bois jouées et les musettes sonnées. Oh là là! » « Ça me fait penser à quelque chose, ça aussi. Hum! » « Oh! Une autre chanson de Noël. » « Ah! C'est signé. Elphie. Responsable du département des lutins. » « Hum! Hoppalaille, choupalaille. Fabriqué par Beau Grelot. » « Fait des petits bonheurs avec le charbon. » Le Père Noël fut un peu surpris. Il fut un peu surpris. « Cela ne pouvait pas être ce qu'Anna souhaitait le plus au monde. » En plus, la petite fille figurait sur la liste des enfants sages. « Oh! Je vais écrire à Ours-Polaire, » pensa le Père Noël. « Il saura ce que veut Anna. » « Eh bien, assis sur la banquise. » « Ours-Polaire, lu la lettre du Père Noël. » « Il savait ce que lui-même désirait pour Noël et il pensait qu'Anna voudrait souvent la même chose. » « Est-ce qu'Anna voudrait la même chose qu'un ours-Polaire? » « Peut-être. » « Hum! Mais j'en doute un peu. » Alors, il se mit au travail. « Hum! Il espérait que ce serait assez grand pour Anna. » « Assez grand pour Anna. » « Qu'est-ce que ça peut bien être? » Le Père Noël mettait au point l'itinéraire de sa tournée quand une énorme caisse arriva. « Père Noël, j'ai travaillé dur pour confectionner le cadeau parfait pour Anna. » « Je suis sûre qu'elle va l'adorer. » « Il est dans la caisse. » « Bonne tournée, Ours-Polaire. » « On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. » « Oh! Tricoté à la main par Ours-Polaire. » « Oh! Il ne put en croire ses yeux. » « Hum! Le Père Noël ne put en croire ses yeux. » « Oh! Ce cadeau faisait la taille d'un Ours-Polaire. » « Oh! Jamais cela n'irait à Anna. » « On était quasiment la veille de Noël. » « Que faire? » se demanda le Père Noël. « Oh! Je sais! Je vais écrire aux reines en chef. C'est ma dernière chance. » Les reines étaient en plein échauffement pour le décollage quand la lettre du Père Noël arriva. Le reine en chef était très flatté de recevoir un tel courrier. Il était vraiment très flatté. Ça veut dire qu'il se sentait vraiment très fier, très content de pouvoir aider le Père Noël. Il était très flatté. Il convoqua toute son équipe à une réunion d'urgence et déclara « Le Père Noël compte sur nous pour trouver un cadeau à Anna. » Ils entremêlèrent leur voix jusqu'à avoir une idée géniale. C'est ce dont ils rêvaient tous pour Noël. Oh! Regarde! On a même tout le nom des rêves qui sont écrits là. Toneau, comète, dansant et fringant, renarde, gourmand, éclair, chef et tonnerre. Le Père Noël était en train de charger les paquets quand le colis arriva. « Salut PN! » « PN? » « Ben oui! P pour Père, N pour Noël, Père Noël. » « Cool d'avoir de tes nouvelles, mon gros. » On surfe sur les nuages en attendant la grande nuit. Dansant, s'est pris les bois sur les branches d'une étoile en faisant un piqué. C'était énorme! Renarde, tonneau, comète, éclair, gourmand, tonnerre, dansant, fringant et moi. On a mélangé nos bois et on a trouvé le plus génial des cadeaux pour Anna. Elle va adorer! J'aimerais trop voir sa tête quand elle ouvrira le paquet. Tu vas halluciner! À plus! Chef le reine en chef. Hop, on va voir sa tête quand elle ouvre. Hop, pelaye, chou, pelaye! Et c'est écrit « Désolée, affection chef! » Oh, oh! Ben, ben, croquiez! Ouh! Oh non! Ça ne pouvait absolument pas être ce que désirait le plus au monde, Anna! Mais c'était l'heure et ce serait bien la première fois dans toute l'histoire de Noël que le Père Noël échouerait à trouver le bon cadeau pour quelqu'un. Ça le rendait terriblement malheureux. Il n'y avait plus un instant à perdre. Il devait commencer sa tournée. Le Père Noël monta dans son traîneau chargé de tous les présents et disparut dans le ciel étoilé, tiré par les reines. Une longue nuit de travail l'attendait, mais il ne pouvait pas arrêter de penser à Anna. Au moment où il atterrit près de la cheminée d'Anna, il commença à neiger. Il regarda les trois cadeaux qu'il avait sous pour la petite fille, sans pouvoir se résigner à les lui donner. Se résigner à les lui donner, il n'osait pas lui donner. Il ne pouvait pas faire ça. Il ne pouvait se résigner à les lui donner. Que pouvait-il lui faire avec ça? Soudain, il eut une idée. Ça lui prendrait un peu de temps, mais il avait tout ce qu'il fallait pour préparer le cadeau parfait. Je ne sais pas, c'est quoi? C'est excitant! Pendant toute la journée de Noël, le Père Noël songe à Anna. Il espérait que son idée ne lui avait plus. Tout à coup, une lettre arriva pour lui. Et c'était... Une lettre fantastique! Monsieur le Père Noël est très, très loin, Pôle Nord. Ça ressemble à la même lettre que Tonton. Est-ce que ça se pourrait qu'Anna ait écrit une lettre? Mais oui! Oh! Regarde le cadeau que le Père Noël a préparé. Oh! Hum! Moi et mon bonhomme de neige dans la neige! Cher Père Noël, salut et joyeux Noël! Je voulais te dire un énorme merci pour toute cette neige que j'avais commandée! Hop là! Elle avait commandé de la neige! Et mon fantastique ami bonhomme de neige, on a joué à la dînette toute la journée. Père Noël, tu es vraiment le meilleur! Et c'était mon plus merveilleux Noël! Oh là 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 là, que c'est chouette! Des tas et des kilos de bisous! Anna, PS, pour l'an prochain, je voudrais commander... Oh non! Il y a le dégât ici. Je voudrais commander... Mais! Mais! On ne sait pas c'est quoi! Oh! Qu'est-ce qu'il va faire le Père Noël? Il va recommencer encore! Oh là 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 là! Mais quelle belle histoire! Alors, c'était la 25e histoire. Ça veut dire que vous avez 24 autres histoires que vous pouvez regarder dès maintenant. Et il y a même des histoires de Noël dans mes heures du compte sur ma chaîne YouTube. Et là, il est temps de mon petit conseil d'orthophoniste pour les parents. Ce livre-là tombe évidemment à point pour écrire votre lettre au Père Noël. Et comme orthophoniste, il y a plusieurs petits trucs que j'aimerais vous donner, notamment pour un enfant qui ne sait pas encore lire ou écrire. Première option, on pourrait tout simplement demander à l'enfant de nous faire le plus beau dessin pour le Père Noël. Évidemment, on va écrire qu'est-ce que ce dessin pour pouvoir l'envoyer au Père Noël et ou le garder en souvenir. Et là, autre chose, on peut demander de dessiner ce qu'on aimerait avoir pour Noël, évidemment. Parce que le Père Noël, il peut déchiffrer les dessins aussi, pas seulement les lettres et les mots. Donc, ça c'est une autre option qu'on peut joindre évidemment avec une lettre ou tout simplement envoyer au Pôle Nord de cette façon-là. Autre option, on peut prendre des catalogues de jouets ou des images de jouets qu'on a trouvées sur Internet ou encore dans une revue ou dans des circulaires et on fait le plus beau collage avec nos idées cadeaux pour le Père Noël. On peut même mettre des chiffres. Ça, c'est notre premier choix, deuxième choix, troisième choix. Alors là, le Père Noël, il va avoir plein d'idées. Quatrième possibilité, on écrit avec papa et maman une lettre. Il existe même des lettres qu'on peut imprimer, notamment dans un de mes articles que je vais mettre si bas. Vous pouvez trouver des canvras comme ça que vous pouvez utiliser à la maison. Et il y a des petites places à remplir. Et là, on a le choix. Soit papa et maman écrivent et font réécrire à l'enfant. L'enfant peut recopier. Ou bien, l'enfant peut se faire dicter par son parent les lettres à écrire. Ou tout simplement, l'enfant dit à papa et à maman comment écrire ou qu'est-ce qu'il doit écrire dans la lettre pour le Père Noël. Et finalement, la dernière option, c'est pour l'enfant qui a 5, non pas 5 ans, plutôt 6-7 ans. Parce qu'à 6 ans, on commence à lire et à écrire. À 7 ans, on est pas mal plus efficace. Alors, vers 6-7 ans, les enfants peuvent écrire leurs lettres eux-mêmes. Évidemment, avec la lettre de papa et maman. Puis, quand on écrit une lettre, on peut mettre des dessins, on peut mettre des images, on peut mettre des lettres, on peut mettre un petit peu de tout. Puis le Père Noël, il va comprendre tout ça. Alors, j'espère que ces petites idées pour écrire votre lettre au Père Noël vont vous avoir inspiré. Alors, sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël! Et je vous invite à aller voir toutes les heures du compte qui sont sur ma chaîne. Et à vous inscrire, évidemment, à vous abonner à ma chaîne. Bye tout le monde!